Musique 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 C'est les spectateurs de blog 221 TV Bonjour et bienvenue C'est l'heure de la revue de l'actualité. Le doute plane sur la candidature du leader du parti Réomé, Idrissa Seck. Après vérification de son parrainage, il devra corriger 8613 doublons externes pour passer ce cap essentiel à l'élection présidentielle. Un délai de 48 heures lui est donné pour la régularisation après examen de l'ensemble des 93 dossiers déposés au Conseil constitutionnel. En revanche, son mandataire Asba Bakar Gay reste optimiste. Une chance que n'a pas obtenu le maire de la commune de Grand Dakar qui devra lui prendre son mal en patience. Jean-Baptiste Diouf a été recalé après n'avoir validé que 20 072 parrains. Dans son dossier de parrainage, on compte plus de 20 000 doublons pour l'heure sur 40 dossiers examinés. Quatre candidats déclarés ont pu passer le cap du parrainage. Il s'agit de Boubacar Kamara, cher Tidjan Djei, Détiefal et le professeur Daouda Ndiaye. Alors que les vérifications se poursuivent, cher Abdou Baramba Kedoli doute de la fiabilité du fichier électoral. Celui qui était candidat déclaré à la présidentielle du 25 février estime, après avoir été recalé suite à une vérification de son parrainage, que l'état du Sénégal ne joue pas au franc jeu. Selon lui, il existe deux fichiers électoraux. Le parlementaire donne ainsi raison à ses camarades politiques qui réclamaient l'accès au fichier électoral quant à son élimination de la course vers la présidentielle. Il dit ne pas être surpris pour lui. C'est Makissal lui-même qui ne veut pas que cher Abdou Baramba Kedoli soit candidat en tant qu'une personne issue de l'école coranique, en tant qu'un originaire de Touba. Restons dans cette même fenêtre des parrainages. Cher Bamba Kedoli ne participera pas aux élections du 25 février prochain. Il en a lui-même fait l'annonce sur sa page Facebook. Au Conseil constitutionnel, son mandataire était introuvable. Il a par ailleurs tenu à remercier du fond du cœur les responsables militants et sympathisants du FSDBJ qui se sont mobilisés comme jamais pour réaliser la grande ambition pour le Sénégal. A-t-il expliqué sur l'international une semaine colonnée sans nouvelles de l'homme politique, Abla Seu Draugo, presque un mois que les proches de Daouda Diallo attendent de savoir ce qui est devenu le représentant du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés du Burkina Faso. Leur point commun s'est montré critique face à l'agent militaire, ce qui a probablement entraîné un enrôlement militaire forcé des réquisitions et des méthodes que condamne la Sénégal dans un communiqué paru dimanche dernier. Elle exprime ainsi sa préoccupation concernant l'interpolation et la détention de personnalités politiques et de la société civile par les autorités de la transition. Près de trois mois après le début de la guerre israélienne, la bande de Gaza débute cette nouvelle année sans répit dans les affrontements. L'armée israélienne va procéder à des rotations de ses troupes et au retrait ou au redéploiement d'une partie de ses réservistes afin de poursuivre les combats tout au long de l'année 2024. La guerre pourrait également prendre un autre tournant avec l'attaque israélienne qui a conduit à la mort du numéro 2 du Hamas à Beyrouth. Selon un nouveau bilan annoncé lundi 1er janvier par le ministère de la Santé du Hamas, 22 185 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre. Les morts sont en majorité des femmes, des adolescents et des enfants. On dénombre 57 697 blessés. L'armée israélienne a affirmé jeudi avoir tué plus de 2000 combattants clestiniens depuis la fin de la trêve. Depuis décembre, 167 soldats israéliens ont été tués depuis le début de l'offensive terrestre de l'armée israélienne dans la bande de Gaza le 27 octobre, selon les derniers chiffres de l'armée. Alors que l'offensive israélienne à Gaza se poursuit, les autorités turques ont déclaré avoir arrêté 34 personnes soupçonnées d'espionnage au profit d'Israël. Lundi, des dizaines de milliers de personnes étaient rassemblées à Istanbul contre le terrorisme du PKK et d'Israël. Une manifestation qui s'inscrit dans le contexte d'un soutien indéfectible du président Recep Tayyip Erdogan au peuple palestinien. La Turquie et Israël sont à couteau tiré. En sport, une bonne nouvelle pour l'international sénégalais Pap Matarsar. Selon le site officiel de son club de Tottenham, il a signé un nouveau contrat avec le club qui court jusqu'en 2030. L'ancien joueur du FC Metz a été une des révélations de la saison. Avec son style offensif et sa capacité à couvrir le terrain, celui qui a disputé 19 matchs avec deux buts au compteur a réalisé une bonne première partie de championnat. C'était tout mesdames et messieurs, nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Mais d'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada